Salut c'est Roméo Elvis et vous êtes sur Click and Chill malade c'est le premier extrait de chocolat on a tourné ça en ukraine en une journée donc c'est rare quand même pour des clips c'est souvent ça prend quand même plusieurs jours avec tony t datis et et voilà dans le froid total en ukraine avec des chiens dressés avec des grues qui construisaient des paquebots en direct et tout donc super atypique avec une méga hélice géante et des harnais pour faire comme si je m'envolais dans un vortex donc gros clip allez gros budget tout à l'étranger c'était une belle expérience quoi dès l'intro de ton album tu parles tu parles directement de l'industrie musicale toi tu as eu l'impression de trop faire attention à l'image qu'il y a autour de la musique un moment plus qu'à ta musique je pense que ce que je dis dans l'intro c'est ça résume une manière de penser en règle générale la façon dont peuvent penser beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'ils sont conscients de toute l'industrie qu'il y a autour de la musique donc c'est plus innocent aujourd'hui de parler de stream de parler de com de par les stratégies tout ça avant ça appartenait au monde de l'industrie et maintenant tous les rappeurs sont au courant de du fonctionnement quoi des rouages et même les gens qui suivent ils sont au courant de la de la des stratégies de ce que représente un single de ce que représente les chiffres de vente en une semaine de combien il faut atteindre pour être toutes ces choses là en fait ça fait partie du jeu aussi pour le spectateur au aujourd'hui de quand je les posais ça m'a paru vraiment naturel de parler de ça parce que tout le monde est au courant de comment ça fonctionne aujourd'hui dans chocolat ouais tu as plusieurs influences musicales et tu as beaucoup travaillé avec vladimir cauchemar ouais comment ça s'est passé cette rencontre et qu'est ce que ça a apporté à l'album ben ça s'est passé dans les catacombes de paris parce qu'il habite dans les sous sols dans les fins fonds de la ville donc je suis allé avec une petite torche et un et un espèce de quasimodo qui m'a amené jusqu'à l'antre de vladimir cauchemar j'ai frappé trois fois où j'ai dit vladimir 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 là il est apparu il était un peu dévêtu donc je demandais de s'habiller il avait son sa tête de mort mais il n'avait pas spécialement des vêtements dessous et après on a tissé un lien quoi il est vachement cool je crois que c'est le gars qui m'a le plus inspiré sur l'album c'est le mec le plus proche du génie avec qui j'ai travaillé pour l'instant quoi il va bien et va bien ça va bien lui plaire ça est ce qu'il y a un morceau de lui que tu kiffes particulièrement de vladimir cauchemar ouais le premier clip de holos qui est fait par alice moitié donc c'est un gars qui se balade qui fait de la flûte un peu partout et tu as holos reload avec tekashi et ça c'est dans c'est dans paname quoi mais c'est un il a une authenticité quoi le clip parce que vraiment pour le coup il faut dire tu vois un beat maker avec un rappeur américain qui font un event à deux un peu happening comme ça ça fait très industriel ouais ils se connaissent pas ils font un truc ensemble et malgré ça ils ont fait un vrai son quoi tu vois tous les deux des touristes un aucun des deux qui vient de paris à la base un jeu ou la tension j'ai spoilé attention vladimir cauchemar est ce qu'il ya un morceau dans l'album que tu as eu du mal à écrire ouais bien sûr il ya deux morceaux que j'ai eu beaucoup de mal à écrire parce que c'est des sujets sensibles il y en a un sur la mort il s'appelle en silence simon c'est un de mes deux potes qui est décédé il ya constantin aussi c'est des amis à moi vraiment ce qui était très proche et ça c'est difficile de décrire un texte où tu parles de la mort et où tu veux blesser personne et en même temps tu veux rester le plus clair possible dans ton texte et puis un morceau aussi sur les colonies et sur l'immigration en belgique c'est vladimir cauchemar qui me l'a donné et qui m'a dit ça c'est un morceau sur lequel tu dois dénoncer tu dois parler d'un sujet de société qui te touche tu dois tu dois tu dois bouger le cul quoi sur le texte sur ça et ça m'a je suis très je peux être influençable quand je suis quand j'écoute enfin quand j'admire quelqu'un je peux je peux vraiment boire ses paroles donc je dois il a raison et j'ai fait ça parce que je suis quand même un rappeur belge qui parle tout le temps de la belgique qui prône tout le temps la belgique et tout c'est bien deux choses qui me gênent en tant que belge c'est notre histoire par rapport aux colonies qui est assez floue encore et notre présent notre actualité avec l'immigration quoi qui est super fermée tout ouais dans le morceau tu dis que tu es fier d'être je suis fier d'être belge mais que j'ai honte de certaines choses quoi clairement et qui se sont passés et qui se passent encore et que la moindre des choses serait au moins de revenir là dessus quoi ce qu'on fait malheureusement pas assez et justement est ce que c'est une sorte enfin pas d'exemple mais est ce que c'est un premier pas de parler de ton grand-père et de dire le premier pas c'est la reconnaissance de ce qui de ce qui s'est passé dans une règle générale je crois que c'est la c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner mais c'est surtout moi c'est une manière aussi légitime d'en parler quoi je suis descendant de l'état belge et de des mecs qui ont appartenu au système belge et donc aux colonies j'ai une tante qui est née au congo et tout donc en plus je me je me sens comment dire concerné quoi je me sentirais encore plus gêné de pas parler de ça alors que justement dans ma famille il ya des gens qui ont vécu au congo tu vois je dis pas qu'il y a eu des colons qui a eu des qui a qui se sont passés des choses graves mais rien que le fait qu'on ait une cu qu'on est qu'on était présent là bas et qu'on et que le sujet soit sensible c'est pour moi ça a le mérite d'être d'être amené en musique quoi du coup là je vais lancer caroline c'est un clin d'oeil à la famille parce que c'est le morceau de mc solar que mon père a repris qui a fait qu'ensuite ils se sont rencontrés parce que solar a bien aimé il ya tu as repris caroline c'est cool et tout du coup de là mon père il est devenu poteau avec mc solar j'avais six ans sept ans j'avais du mal à comprendre que mon père parlait pas de lui tu vois parce que je prenais tout au premier degré du coup c'était bizarre parce que ça me gênais d'imaginer la chanson parce que je voyais mon père embrasser caroline et moi mon papa il embrassait ma maman dans ma tête quoi quand j'étais petit du coup je me sentais un peu dans un truc c'était étrange quoi c'est que j'ai rencontré l'honne c'est gare elle m'a dit il a une belle âme et je trouve ça un peu une phrase au ouais mais encore l'a dit c'est vrai de ouf en fait j'ai vraiment dit tu as raison hélène oui c'est vrai il a une belle âme et tout j'ai suivi parce que c'est vrai il a une belle âme c'est un peu ça fait un peu cliché comme phrase comme ça mais c'est vrai c'est quelqu'un de bon c'est quelqu'un d'impressionnant par sa carrière son parler et sa culture il a une il a une connaissance du monde incroyable vraiment il est c'est un des mecs les plus cultivés que je connais c'est que je suis d'asse de trêve qui pique ton coeur l'asse de trêve qui pique ton coeur l'asse de trêve qui pique ton coeur caroline c'est toutes les semaines sur clic tv c'est votre nouveau rendez vous chaque semaine on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport moi j'ai plutôt vu ça comme je sais pas et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine cobalade et bienvenue c'est ta première télé et bah bienvenue c'est chez nous chez clic clic clac moi c'est la première interview que j'ai fait c'est avec toi avec mon groupe je me rappelle encore de l'image on était dans le studio ils ont mis la lumière rouge je sais pas pourquoi j'ai cette image là je m'en rappelle c'est le premier à y répondre sur notre chaîne c'est quoi ta définition d'une clic c'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie pourquoi pas toute la vie parce que sinon c'est une famille je pense qu'on se re rencontre à 20 et 16 jours à bientôt james et bon courage bienvenue pour la première de parle moi dans le parlement va parler littérature mais pas de livres puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus donc à défaut d'un livre on va parler d'une page chaque semaine on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde et la première qui arrive c'est la confiance en soi et ça se voit on est au top que suis-je je suis chinois j'ai les cheveux un peu bizarres je suis un peu chelou d'une façon générale je suis chelou mais j'ai un talent de ouf je suis je suis je suis je suis je et j'arrive sur clic tv salut c'est cut killer et chaque semaine je vais vous présenter un album et cette semaine ready to die d'un autoris bi et j'ai déjà refait bien mouloud c'est pour toi reportage spécial en direct de la somalie avec jérôme jar ici on là exactement dans direct de cox bazar au bangladesh plus précisément dans le camp des rohingyas pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de cp moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout donc on touche ce bois là tu as touché quand tu étais petit ouais j'ai touché parce que